Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité de ce 7 janvier, ce soir, la France en deuil. L'attentat terroriste à Charlie Hebdo, l'hebdomadaire satirique, a fait 12 morts, dont 8 journalistes, parmi eux, les 4 dessinateurs emblématiques du journal Cabu, Volansky, Tignous et Charbes. 4 blessés sont dans un état grave. L'attentat terroriste à Charlie Hebdo, nous serons en duplex de la plage Jean Jaurès, ce soir à Tours, où un rassemblement à l'initiative du club de la presse du centre Val-de-Loire a commencé depuis 18h. Bonsoir à tous, un acte criminel barbare, une fusillade terrifiante, vous le savez. À 11h30 ce matin, l'attentat terroriste à Charlie Hebdo, l'hebdomadaire satirique, a fait 12 morts, dont 8 journalistes, parmi eux, les 4 dessinateurs emblématiques du journal Cabu, Volansky, Tignous et Charbes. 4 blessés sont dans un état grave ce soir. Trois individus, dont deux porteurs de Kalachnikov en fuite, sont activement recherchés. On va entendre de nombreuses réactions de notre édition ce soir. Politiques, journalistes, citoyens, nous serons en duplex de la plage Jean Jaurès à Tours, où un rassemblement à l'initiative du club de la presse du centre Val-de-Loire a commencé depuis 18h. Tous sont choqués, touchés en plein cœur. Quelques heures après le drame, l'émotion était vive dans le centre-ville de Tours. Audrey Champigny. Le choc. Ce midi, une heure après la fusillade du siège de Charlie Hebdo, les yeux étaient rivés sur les écrans géants dans les brasseries du centre-ville. Si on arrive à là en France, où est-ce qu'on va concrètement ? Il faut laisser parler la presse, la caricature doit être autorisée, il y a tout qui devrait être autorisé. La sensation d'être, qu'on est atteint au niveau de notre liberté en fait, donc voilà, c'est choqué. Oui, pareil, que ça puisse arriver sur Paris comme ça, c'est un peu choquant. Je trouve qu'on n'est plus à l'abri de rien maintenant. Il va y avoir des attentats, on ne va pas s'y attendre. Entre ce qui s'est passé à jouer les tours, il n'y a pas très longtemps, c'est vraiment aberrant. D'autres ne comprennent pas. Je suis musulman, je suis pratiquant, je n'ai jamais entendu un seul mot qui dit que dans l'islam, on doit faire du mal à quelqu'un d'autre. Je suis très 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 touché de ce qui se passe, c'est lamentable. Dans cette fusillade, 12 personnes sont mortes, dont les 4 dessinateurs mythiques de Charlie Hebdo, Kabu, Volinsky, Tignous et Charb. Les réactions sont nombreuses ce soir. Nous irons dans un instant rejoindre Florent Carrière en duplex de la plage Jean Jaurès à Tours. Un rassemblement de soutien a lieu depuis 18h devant l'hôtel de ville. Florilège de réaction politique. François Hollande, le premier, appelle à l'unité nationale. Réaction également sur les réseaux sociaux. Regardez, Marisol Touraine, en premier lieu, la ministre de la Santé, le dit. Les mots manquent pour dire l'horreur de l'attaque qui a frappé Charlie Hebdo. L'UMP Guillaume Pelletier parle, lui, d'un attentat monstrueux à Paris. L'UDI Maurice Leroy, le président du conseil général du Loire-et-Cher le dit. Faisons bloc face à cet odieux attentat qui attend le cœur même de la liberté d'expression. La France touchée en plein cœur, écrit la députée UMP Claude Greff. Et enfin, je suis abasourdi, écrit le conseiller municipal de jouer les tours. Vincent Tison, quel acte effroyable. Frédéric Thomas, le président socialiste du conseil général d'Indre-et-Loire, parle, lui, d'un pays meurtri dans sa chair face à ceux qui voudraient museler la presse. Nous devons opposer l'unité de la République et défendre la liberté d'expression. Autre réaction ce soir, celle de François Bonneau, le président socialiste de la région, s'entraîter dans les locaux de TV Tourval-de-Loire cet après-midi pour l'enregistrement du Grand Oral, où il s'est exprimé, lui aussi, au sujet de la barbarie de cet attentat terroriste. On l'écoute. Dans ce moment, il est indispensable que nous en appelions à la réaction la plus large, réaction des responsables, réaction des citoyens, pour affirmer notre rejet absolu, notre volonté absolue d'assurer la sécurité, notre volonté absolue d'assurer la liberté. Un attentat terroriste condamné, plusieurs rassemblements qui s'organisent ces dernières heures partout en France. À Tours, ce rassemblement de soutien a lieu depuis 18 heures. Un rassemblement, l'initiative du Club de la Presse du centre Val-de-Loire, place Jean Jaurès devant l'hôtel de ville. Bonsoir, Florent. On imagine qu'au-delà du choc, l'émotion est particulièrement vive ce soir. Et oui, une émotion vive. Et ils sont nombreux à être venus se recueillir. Ici, Place Jean Jaurès, depuis 18 heures, ils arrivent en masse. On a dépassé depuis déjà plus de 10 minutes les 700 personnes. On est peut-être 800, 900 maintenant. Il y a des journalistes qui sont venus. Il y a des citoyens venus exprimer leur indignation face à cet attentat effroyable commis ce matin au journal Charlie Hebdo. Certains portent ce panneau imprimé « Je suis Charlie » en hommage aux journalistes tués ce matin, aux 12 morts tués dans cet attentat. Les drapeaux, vous le voyez peut-être, de la mairie sont en berne. Et puis, il y a aussi ce geste qui a été fait tout à l'heure et que certains continuent encore à faire. Vous le voyez ici, c'est le stylo qui est brandi. Ce stylo, il représente l'arme des journalistes face aux armes qui ont permis ce matin de tuer tous ces gens. Et je suis justement avec un journaliste, celui qui brandit sa carte de presse. Benjamin, Henri, bonjour. C'est un jeune journaliste. Quelle est votre réaction par rapport à cet attentat de ce matin ? Forcément, c'est l'incompréhension qui règne au début. On ne peut pas comprendre comment ça peut arriver. Je suis désolé, les mots vont sans doute me manquer parce que c'est tellement grave ce qui s'est passé ce matin. On ne pense pas quand on fait ce métier-là que c'est le genre de choses qui peut arriver. Après, on sait que Charb a toujours répété qu'il préférait mourir debout que vivre à genoux. Je pense que sa prophétie s'est réalisée malheureusement et c'est vraiment dramatique. Beaucoup d'émotions ? Oui, vraiment. Au-delà de notre profession, je pense que c'est quelque chose qui touche tout le monde. Je ne suis pas du tout le porte-parole des journalistes ce soir. Je suis venu parce que moi, c'est quelque chose qui me touche personnellement. Je trouve ça dramatique qu'on puisse perdre la vie dans pareilles conditions pour des choses si dérisoires. Merci beaucoup. Je vous disais tout à l'heure, il y a aussi des politiques. On a vu beaucoup de monde. Frédéric Thomas, Serge Babary. Serge Babary qui a dit qu'il fallait continuer à vivre. Et puis, il y a eu aussi certaines personnes qui ont tenté de chanter la Marseillaise tout à l'heure. Ils ont été hués, ces gens. Je vous disais, beaucoup de politiques ici sur place. Nous sommes avec Michael Cortot, Premier secrétaire fédéral du Parti Socialiste. Comment des jeunes petites réactions par rapport à cet acte effroyable de ce matin ? Je crois que comme tous nos concitoyens ce soir, je suis horrifié, atterré. Ce qui s'est passé est abominable. Et au moment où on est réunis aussi nombreux sur la place Jean Jaurès, je crois que nous avons tous une pensée pour les victimes, pour leurs proches, pour ces journalistes, ces caricaturistes, ces policiers qui ont été abattus dans des conditions terribles aujourd'hui. John Kerry disait que ces journalistes, ces caricaturistes qui étaient morts étaient des martyrs de la liberté. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Vous savez, dans un pays, c'est au niveau de... Quand on s'attaque à la liberté de la presse, on s'attaque à la liberté de la population. Je crois que c'est à la hauteur de la liberté de la presse que l'on mesure le degré de liberté dans un pays. Et ce n'est pas anodin si ce sont des journalistes que l'on s'est attaqués aujourd'hui. Indignation du monde entier. On a eu beaucoup de réactions qui sont venues des capitales mondiales. C'est la communauté nationale qui est touchée aujourd'hui ? Oui, je crois. Je crois que c'est la République qui a été attaquée aujourd'hui. Ces valeurs... Je ne me assure pas encore, je crois, à l'instant où l'on est, à quel point ce qui s'est passé aujourd'hui est effroyable. On est sur un des pires attentats de ces 30, 40 ou 50 dernières années. Et on s'est attaqués aujourd'hui à ce qui fait l'essence même de la liberté. Nous sommes en France le pays des lumières. La liberté de la presse, c'est un exercice fondamental. C'est cet héritage-là qui est attaqué aujourd'hui. Merci beaucoup, Mickaël Corteau. Juste à côté, nous avons Salah Merapti, président de la communauté musulmane de Tours. Bonsoir, monsieur Merapti. Déjà, peut-être une petite réaction par rapport à cet attentat qui est un attentat terroriste. D'abord, j'ai eu une pensée pour les familles des victimes et les victimes elles-mêmes. D'abord, ce qui est arrivé, ce qui a été fait au nom de la communauté des musulmans de France, nous refusons justement le droit à ces gens-là de se dire musulmans parce que, d'abord, l'agression, c'est une agression d'abord contre la communauté musulmane de France, ensuite contre la France elle-même et contre la démocratie et la liberté d'expression. Je crois que la communauté musulmane de France refuse et nous refusons de faire partie, de porter le chapeau de ces gens. Nous avons, la communauté musulmane, on a marre justement de passer son temps à se justifier parce que des assassins agissent au son nom. Il faut que la communauté musulmane, justement, dénonce, nous dénonçons, les agissements de ces groupuscules qui, en fait, qui portent plus préjudice aux musulmans eux-mêmes. Et il est temps que, je crois que, de déclarer notre, comment dire, d'appeler à l'unité nationale, à l'unité nationale contre ces gens-là. Vous craignez, et très rapidement, vous craignez une stigmatisation de la communauté musulmane ? Écoutez, la stigmatisation, nous la vivons tous les jours. On ne peut pas y couper. Dès lors qu'il y a des gens qui parlent au nom des musulmans, les gens ne comprennent pas toujours. Nous-mêmes, on ne comprend pas pourquoi des gens agissent comme ça au nom des musulmans. On peut jeter la pire à personne. La stigmatisation, la manipulation, nous la vivons tous les jours, malheureusement, et nous la subissons, comme tout le monde. Merci beaucoup, Salamé Rapti. Donc voilà, il y a encore beaucoup de monde ici, Plage-en-Jaurès. Je vous le disais tout à l'heure, 7, 800, peut-être 900 personnes qui sont là pour exprimer leur indignation, qui sont choquées. Beaucoup de témoignages d'un choc vécu ce matin. Certains ont allumé des bougies, vous voyez peut-être derrière moi. Et puis, on a vu beaucoup de politiques, l'essentiel du conseil municipal de Tours s'est déplacé. On a vu Frédéric Thomas, Serge Babary, Jean Germain également. Je viens de voir Jean-Gérard Pommier. Voilà, donc le rassemblement continue ici, Plage-en-Jaurès, et il y a énormément de monde. Merci beaucoup, Florent Carrière, en duplex de la Plage-en-Jaurès à Tours, un rassemblement de soutien. Vous venez de le voir à lieu depuis 18h. Voilà ce que l'on peut dire à cette heure-ci sur l'attentat terroriste à Charlie Hebdo, une domaine air satirique qui a fait donc 12 morts, dont 8 journalistes, 4 dessinateurs en blématique de journal, Kaby Volansky-Tignous et Charbes, 3 individus dont 2 porteurs de Kalichnikov en fuite sont activement recherchés. Dans le reste de l'actualité, les intermittents du spectacle. Le régime sera sanctuarisé dans la loi, a annoncé le Premier ministre Manuel Valls aujourd'hui. Le député socialiste Jean-Patrick Gilles lui remettait son rapport de la mission de concertation sur l'intermittence. L'existence des annexes à la Convention d'assurance-chômage sera inscrite dans la loi comme une composante obligatoire des conventions d'assurance-chômage. Voilà ce que déclarait le Premier ministre lors d'une conférence de presse à Matignon. Un dialogue renoué entre les intermittents et le gouvernement. Le problème des intermittents, c'est que ce n'est pas que le problème des intermittents. C'est un problème qui est finalement beaucoup plus large que ça parce que ça met en question la problématique du travail en continu. et que c'est ça qui est d'enjeu en fait. Effectivement, on sent bien que les politiques de tous bords confondus, il y a une brèche d'ouverte dans ce sens-là qui fait peur à un certain nombre de gens qui n'y tiennent pas particulièrement. Un démarrage en douceur pour les soldes aujourd'hui. Il faut dire que les ventes privées organisées il y a plusieurs jours ont très bien fonctionné. Certains commerçants se retrouvent néanmoins comme l'année dernière avec un stock important sur les bras. Annelies Michaud, Amandine Pionvigny. Le traditionnel rouge et blanc en version multicolore ou fleuri, les soldes s'affichent en toutes lettres sur les vitrines. Côté rabais, certains le clament haut et fort, on peut espérer jusqu'à moins 50% dès le premier jour. Des réductions importantes même dans les petites boutiques. Au niveau des vêtements, il y a quand même du stock. L'hiver n'a pas été terrible il a fait très doux. Donc là, il y a de quoi faire de bonnes affaires. Même rabais dans les grandes enseignes, mais pas les mêmes quantités. Non, non, les fêtes de Noël se sont bien passées. On a eu des ventes privées qui se sont bien passées aussi. Donc non, on est raisonnable au niveau du stock. Pour ce qui est de l'affluence, c'est encore un peu timide. Ça commence doucement, mais je pense que nous, on passe après le vêtement et la chaussure. C'est un petit peu calme ce matin, donc je pense que les mamans sont à l'école. Je pense que cet après-midi, ça va bouger un petit peu plus. Rabais importants et peu de monde, des conditions idéales pour les clients qui ont fait le déplacement. Oui, je suis très contente que j'ai trouvé le jean que je cherchais depuis longtemps à un prix tout à fait correct. Moins 30% ? Moins 40%, oui. Donc non, je suis très agréablement surprise de pouvoir faire d'aussi bonnes affaires. J'ai trouvé tout ce dont j'avais envie et maintenant, je vais aller acheter des habits pour ma fille. Les soldes d'hiver, c'est jusqu'au 17 février. A noter que les magasins seront même ouverts ce dimanche. Et on passe au sport. Le Tour FC est présenté. C'est deux nouvelles recrues aujourd'hui à la presse. Alassane Touré et Joël Demahou, deux recrues défensives qui espèrent tous deux relancer leur carrière en rejoignant le club. Leur contrat court jusqu'en juin 2015. Jean-Luc Etori compte sur ces deux nouveaux joueurs pour renforcer physiquement son équipe. Romain Delville. Une défense étoffée. Voilà ce qui résulte des deux recrutements d'hiver du Tour Football Club. Deux joueurs au parcours singulier. D'abord Alassane Touré, 25 ans, s'est épanoui pendant 5 ans au Racing Club de Lens à engranger de l'expérience avant de partir en Roumanie à l'Astra Georgiou pendant l'inter-saison. Et là, déception, frustration, au bout de deux mois, Touré plie bagage, ronde son contrat de 3 ans avec le club roumain. J'étais assez bien rémunéré. J'ai eu la chance de toucher mes salaires. Moi, même si je me suis assis sur pas mal d'argent, mais moi, ce que je voulais, c'était jouer au foot. C'est ce qui me rend heureux. Donc, à partir de là, c'était pour moi impossible de rester là-bas. Et puis, personne n'a mis le couteau sous la gorge. J'assume mes erreurs. C'était une erreur. Je préfère la faire maintenant qu'à 30 ans. Donc, maintenant, on va essayer de repartir de l'avant avec le TFC et puis faire les choses bien. Faire les choses bien, c'est-à-dire apporter de l'impact physique dans l'équipe si elle est noire. C'est aussi le point de vue de Joël Damaou, l'autre recrut du TFC jusqu'à la fin de saison. Milieu défensif de 27 ans, passé par les U19 de tour, Damaou a joué en Allemagne, en Israël, puis en Hongrie. Et c'est à Tour qu'il contrebondire. J'ai presque tout vu puisque j'ai été dans des pays dire pas facile. Non, j'ai vu des bonnes choses, des mauvaises choses, mais ça a été des étapes, en fait, qui font que maintenant, je suis vraiment prêt mentalement, physiquement, à apporter mon expérience à cette équipe et à apporter quelque chose d'autre. Parce que comme j'ai dit, l'équipe est talentueuse au niveau technique, footballistique, mais au niveau de l'agressivité, il manque quelque chose. Côté attaque, Andy Delors serait partant pour être prêté à tour. Son entraîneur à Vigan ne s'y oppose pas. Mais côté TFC, Jean-Marc Etori, le président du club, a annoncé qu'il ne pourrait payer le salaire de l'attaquant et même une partie du salaire qui avoisinerait aujourd'hui les 100 000 euros mensuels. On l'apprenait tout à l'heure, le groupe Vinci, propriétaire du MMA Arena au Mans, a proposé à Jean-Marc Etori 25 000 places à 20 euros pour accueillir la rencontre Tour FC Saint-Etienne dans le cadre des 16e de finale de la Coupe de France qui se jouera le 21 janvier. Le président du Tour FC n'a pas encore pris sa décision. Et je vous le rappelle, le principal titre de l'actualité aujourd'hui, l'attentat terroriste à Charlie Hebdo, l'hebdomataire satirique qui a fait 12 morts, dont 8 journalistes, 4 dessinateurs emblématiques du journal, Kaby, Walensky, Tignous et Charb, 3 individus dont 2 porteurs de Kalachnikov en fuite sont activement recherchés. On vous retrouve, Florent Carrière, vous êtes toujours en duplex de la place Jean-Jaurès à Tour, où un rassemblement de soutien a lieu depuis 18 heures. Ah oui, ça vient de m'être confirmé. On est autour du chiffre de 1000 personnes mobilisées ici à la plage Jean-Jaurès. C'est donc un succès pour ce rassemblement. Beaucoup de citoyens sont venus témoigner de leur indignation. Et je suis justement avec une de ces citoyennes en trois mots comme on le sentit ce soir. Écoutez, je crois que c'est rare de sentir qu'on est dans un moment d'histoire, tout simplement. Je suis très émue. J'avais évidemment, comme beaucoup de gens qui sont là, autre chose à faire ce soir. Je me suis dit, c'est pas possible. Il faut que je sois là. C'est tout. Il faut que je sois là. Gros choc. Oui, c'est un choc et puis la liberté d'expression c'est quelque chose d'extrêmement fort. Vous avez le stylo qui symbolise l'arme des journalistes. Merci beaucoup. Le temps de vous raconter, j'aurais mis des interviews depuis longtemps. Nous sommes avec le président du conseil général. Direct Thomas, pareil, en quelques mots, votre réaction ce soir, comment vous vous sentez ? Écoutez, c'est un choc et une vraie émotion de se retrouver là. Je crois que la France est un grand pays de liberté et que la liberté de la presse est le fondement de nos démocraties et la démocratie est fragile. On en a encore l'illustration et je crois qu'il faut se mobiliser plus que jamais pour la préserver et je crois que c'est un moment très important et très immouvant et les politiques mais la société civile dans son ensemble doit se mobiliser pour préserver ce qui fait l'essentiel de la démocratie française. C'est la liberté de la presse et j'ai une compassion pour aujourd'hui, une pensée pour les journalistes de Charlie Hebdo et puis aussi pour les familles qui sont en souffrance ce soir. Merci beaucoup Frédéric Thomas. Donc voilà, la liberté d'expression que beaucoup de monde, environ 1000 personnes est venue défendre ici à Tours. Beaucoup de politiques, on les a vus, Serge Babary, Jean Germain, Frédéric Thomas à l'instant, Jean-Gérard Pommier, Jean Passe, Patrick Bourdie et une grosse partie du conseil municipal de Tours. Et bon, voilà, le rassemblement commence, c'est sur la fin, le rassemblement et voilà, des gens, vous le voyez à l'image, des gens ont allumé des bougies en hommage aux victimes de cet attentat à Charlie Hebdo ce matin. Merci beaucoup Florent Carrière en duplex de la plage Jean Jaurès à Tours. Un rassemblement de soutien qui a encore lieu, qui a commencé depuis 18h pour soutenir justement les victimes de cet attentat terroriste à Charlie Hebdo, l'habdomadaire satirique. Je vous remercie de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite une excellente soirée sur TV Tour Val-de-Loire à demain.